Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matin, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! 3, 2, 1, jump! 3, 2, 1, jump! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Super, bienvenue à l'Église 180, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Si vous nous visitez pour la première fois, bienvenue. Si vous nous suivez en ligne aussi, vous êtes bienvenue. On est dans cette série qu'on a commencé il y a quelques dimanches qu'on a appelé « Glitch ». Et puis ce matin, on voit le dernier des discours sur cette série. Et comme la petite vidéo que vous avez vue, ça montre cette idée de c'est quoi un glitch, qui est un problème qui vient altérer le bon fonctionnement d'un appareil, par exemple. Et le parallèle qu'on a fait à nos propres vies, c'est comment est-ce que le mal, ce que la Bible appelle le péché, vient finalement altérer le bon fonctionnement de nos âmes, de nos vies. Et si vous avez manqué les discours précédents, vous pouvez quand même vous y référer sur le YouTube, par exemple. Vous pouvez avoir les discours précédents. Et on prend pour acquis, évidemment, qu'il y a certains concepts qui ont été établis dans les discours précédents. Et que ce matin, finalement, si vous nous visitez pour la première fois, j'espère que vous n'allez pas trouver que ça va trop vite. Il y a, comme je disais, certains concepts qui ont été bâtis au fur et à mesure de la série. Et puis, on espère que vous allez pouvoir apprécier et saisir ce qui va être apporté. Sinon, prenez simplement ce que vous avez besoin ou que Dieu adresse, ce que Dieu veut vous révéler. Et puis, déjà, commencez à considérer qu'est-ce que Dieu, à quoi il vous appelle, à le mettre en pratique. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller un lendemain, peut-être un lendemain de veille, peut-être un matin, et vous vous avez dit, « Ah, que c'est que j'ai fait là encore hier? » J'ai encore fait cette même niaiserie, cette même connerie que je fais continuellement. Et on se lève avec ce sentiment, des fois, de honte, de culpabilité, que j'ai encore refait cette même affaire que je fais continuellement. Et là, on voudrait arrêter cette connerie-là. Des fois, on est vraiment bien intentionné, puis on se dit, « OK, là, je veux vraiment arrêter, par exemple, de me mettre en colère. Je perds la maîtrise de moi, que ça peut être tout seul dans mon auto, que ça peut être avec mes enfants, que ça peut être avec un proche envers des collègues de travail. » Peut-être que vous avez ce sentiment de, « Je veux arrêter cette perte de contrôle-là, ou je veux arrêter de m'exposer à des choses qui viennent alimenter en moi ce désir de consommer, de posséder. » Je voudrais arrêter, par exemple, de tout simplement perdre mon argent dans toutes sortes de futilités. Ça peut être le jeu, mais ça peut être dans le jeu vidéo, ça peut être dans les consommations de biens divers, ça peut être la pornographie, ça peut être les parties, ça peut être toutes sortes de choses qu'on se dit, « Je veux arrêter ça. » Peut-être que vous vous réveillez un matin, puis vous vous dites, « Je suis encore, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mes bras, je me suis épris d'amour d'une personne, j'ai couché encore avec la mauvaise personne. » Et là, vous vous réveillez un lendemain, puis vous vous dites, « J'ai encore fait ça. » Et puis, on a ce sentiment qui peut nous habiter de, « Je ne réussis pas, je ne parviens pas, je recommence, et puis je recommence. » Et puis, le but de la série, c'est quand la volonté et la capacité fait défaut, mais qu'est-ce qu'on fait? Et quand on se retrouve dans des lendemains comme ça, des matins où on a cette culpabilité puis cette honte qui nous habite, bien, on va réfléchir à savoir, bien, c'est quoi que je dois faire? Et ce n'est pas évident de rétablir une relation avec Dieu, avec notre prochain, la personne peut-être qu'on a blessée, quand on retombe continuellement dans des mêmes patterns, et qu'on a l'impression qu'on n'a pas la capacité d'arrêter. Et comment est-ce qu'on fait pour rétablir notre relation avec Dieu? Comment est-ce que je fais si j'ai cette curiosité ou cet intérêt à l'égard de Dieu? Est-ce que vraiment, il faut que je sois capable de tout régler ça si je veux poursuivre ma quête ou ma curiosité à l'égard de Dieu? Et qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment de honte? Puis, notre réaction normale, notre mode par défaut qu'on va faire humainement, c'est non seulement de vivre la culpabilité. La culpabilité peut être, dans un premier jet, une bonne chose. Parce que quand on enfreint un règlement, quand on enfreint une loi, bien, la culpabilité est un peu comme notre conscience qui nous emmène à « Oups, j'ai mal agi. » Mais à partir du moment où on se dit « Ah, mais ça va être, je vais alimenter ça continuellement. » Mon mode par défaut, c'est que je vais juste tout simplement continuer d'alimenter la culpabilité et je vais m'auto-flageller, je vais me culpabiliser, je vais m'apitoyer finalement sur les mauvaises choses que j'ai faites. Et peut-être qu'en me faisant « pénitence », ça va régler la circonstance, peut-être que je vais pouvoir régler des relations. Et là, en se faisant pénitence ou en se punissant de nous-mêmes, bien, on va s'infliger ce qu'on croit mériter, ce qu'on croit pouvoir racheter si on a fait du mal. Et là, on peut, bien, on va se regarder dans le miroir, puis on va s'haïr. On va avoir des discours intérieurs. Quand je fais une connerie, moi, la première des choses, le premier des noms que je me donne quand je viens de manquer mon coup, c'est « imbécile heureux ». Je me traite d'un nom comme ça. Je ne sais pas si vous vous traitez d'un nom. Puis on va comme ça se rabaisser. Et puis on va avoir ce discours intérieur pour, finalement, peut-être nous punir. On va se traiter de nom. On va avoir de la difficulté à se pardonner ou à passer par-dessus une chose que l'on s'est infligée peut-être à nous-mêmes. Et puis ça peut même aller à s'infliger même des blessures, des blessures physiques, à se faire du mal. Dépendamment de cette culpabilité et de cette honte que vous avez, on va chercher peut-être à se racheter, à se faire pénitence et penser que ça va aider à pouvoir rétablir la relation avec nos prochains, avec Dieu, et qu'après ça, ça va nous permettre de pouvoir vivre un nouvel élan, une nouvelle vie, une fois que ça, cette pénitence-là va être faite. Et le discours de ce matin s'intitule « Pourquoi est-ce que l'autoflagellation, la culpabilité, l'apitoiement ne fonctionnent pas? » On prend déjà pour acquis dans cette question que ça ne réussit pas. Ça nous emmène dans un cercle vicieux. On va se faire pénitence, mais dans le fond, pourquoi ça ne réussit pas? Et on prétend que ça ne réussit pas parce qu'on va recommencer. Ça va revenir encore et encore et ça ne réussit pas que de s'apitoyer, ou de s'autoflageller, que de se faire pénitence. Pour se racheter nous-mêmes. On a vu au courant de la série, je vais faire un survol rapide. En passant, la série n'est pas basée sur le livre, mais une lecture complémentaire peut être intéressante à travers le livre de Timothy Keller, « Les idoles du cœur ». Et c'est ce qu'on a vu à travers les premiers discours, quand on réfléchit à pourquoi est-ce qu'on a certains comportements. Bien, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus profond que nos comportements qui nous emmène à exprimer ces choses-là. Le livre est un bon complément, je vous le recommande chaudement. Il y en a, si vous avez donné votre nom, ils sont là à l'arrière, on en a de plus disponibles. Il faut aller les chercher. C'est une lecture recommandée. Mais on peut regarder ce pourquoi on a été créé. On voit le cœur et ce qu'il y a dans le cœur que Dieu nous a donné quand il nous a créé. Il nous a créé pour porter sa gloire. Il nous a créé pour être à son image. Et il nous a donné, dans cette relation-là qu'on a avec lui, que ce soit le confort, son approbation. Il nous a donné le contrôle. Il exerce un contrôle souverain qui est rassurant, qui fait du bien sur nos vies. Il nous a donné aussi une capacité de pouvoir, de prendre soin. Et ces éléments-là sont des grandes lignes ou des grandes racines qui peuvent finalement nous amener à découvrir ce pourquoi on a été créé, pour porter la gloire de Dieu et comment ça va s'exprimer. Mais ce que ça nous a amené quand on a décidé de se rebeller contre Dieu, c'est qu'on a dit « Ok Dieu, moi je mène ma vie tout seul. Je ne veux pas avoir de Dieu autre que moi-même. » Alors là, le cœur, ce qu'on voyait la semaine passée, c'est qu'il y a un désir d'adoration. Dieu nous a créés pour être des adorateurs, qu'on puisse lui rendre la gloire. Donc ce que ça crée quand on s'est séparés de Dieu et qu'on vit comme ça séparés de Dieu, notre cœur cherche à vouloir adorer, à vouloir aimer des choses. Et ultimement, pour qu'on soit notre propre Dieu de nos propres vies. Et puis là, ce que ça l'a amené, c'est ces idoles du cœur qu'on a parlé aussi précédemment, qui finalement le confort s'est tourné en ce qu'on peut voir avec une forme très centrée sur nous-mêmes, d'une liberté de ne pas avoir de stress, de rechercher notre confort, l'approbation des autres. On recherche beaucoup comment est-ce que les gens du regard, le regard des gens sur nous, et puis ce que la Bible va appeler la crainte des hommes, plutôt que la crainte de Dieu, et d'avoir une forme de contrôle sur nos vies, aussi est une autre racine. Et le pouvoir aussi, de vouloir avoir du succès, des victoires, des influences, c'est des idoles qui vont donner naissance à d'autres choses que l'on veut adorer. Et je vais apporter une dernière image pour comprendre la suite, parce que ce matin, je veux non seulement répondre à la question pourquoi ça ne fonctionne pas, mais l'apitoiement, la culpabilité, mais comment finalement, et quoi faire et comment faire pour avoir cette victoire sur nos propres comportements. Et la prochaine image va illustrer finalement ce qu'on a cherché à démontrer à travers la série. Et là, je vous ai fait un tellement beau graphisme. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est complètement freak. C'est un peu bizarre, je suis d'accord. Mais il faut que vous reteniez l'idée qu'il y a derrière ça. On voit le cœur en dessous, on voit un arbre qui est par-dessus, où il y a des racines qui sont prises dans le cœur, et il y a des fruits qui poussent dans l'arbre. Et les comportements prennent naissance dans l'adoration. Je disais la semaine passée que le péché, en quelque sorte, est le fruit d'une adoration, d'une idole. Les comportements, ils vont prendre naissance dans soit ce qu'on adore Dieu, ou soit que c'est nos idoles, ce qu'on cherche nous-mêmes. Et puis là, les comportements vont être les fruits, que ce soit par exemple la colère, la jalousie, la vengeance, l'inquiétude, le mensonge, les divers types de consommation. Ils vont prendre naissance là. Alors, quand on va se poser la question, c'est quoi je dois faire, c'est comment je dois faire, bien, il faut comprendre que les fruits sont donnés à cause d'où les racines prennent leur force, là où les racines vont vouloir se porter pour adorer, là où notre cœur va être incliné pour dire, bien, voici ce que je recherche. Et que vous soyez croyant, que vous ne soyez pas croyant, on a tous cette lutte en-dedans de nous, que de satisfaire nos propres désirs, que de satisfaire notre propre volonté. Et que si vous êtes croyant, vous avez encore cette lutte avec le péché de, bien, je veux l'abandonner, je veux laisser aller ces choses-là pour servir Dieu. Mais quand on commence avec l'extérieur, puis les fruits, puis qu'on veut juste enlever les fruits, bien, qu'est-ce qui arrive si les racines, l'arbre est planté dans une adoration qui est portée vers des désirs très personnels? Là, ça va donner toujours les mêmes comportements. Et le mieux qu'on pourrait faire, c'est juste essayer de contrôler les fruits pour ne pas qu'il y en ait trop. J'aimerais qu'on puisse lire un premier texte pour nous amener dans une réflexion d'où vient finalement cette culpabilité pour apporter un brin de réponse à la question pourquoi ça ne fonctionne pas. 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57, va dire « La mort a été engloutie dans la victoire. » C'est tout le contexte de comment Jésus a vaincu la mort en étant lui-même ce sacrifice qui nous a été donné et puis que finalement, il est mort et qu'il est ressuscité. Bien, par sa vie, en ressuscitant, bien, la mort a été engloutie dans la victoire. Maintenant, le verset 55 va dire « Mort, où est ton aiguillon? » « Enfer, où est ta victoire? » « L'aiguillon de la mort. » Et là, regardez bien ce qu'il va dire. « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Un peu comme l'arme ou ce qui vient porter la mort. « L'aiguillon de la mort, c'est le péché. » Et ce qui donne la puissance au péché, c'est quoi? C'est la loi. Et que Dieu soit remercié, lui qui donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que ce texte-là nous dit, c'est que la loi nous emmène à voir notre culpabilité. Quand on parle de loi, c'est ce concept qu'on comprend de ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. Maintenant, comment je vais l'expérimenter? Et les résultats de la loi, c'est la culpabilité. Si je fais quelque chose qui est contraire à ce que Dieu veut, bien, je m'en retrouve dans une situation où je suis coupable. Et la culpabilité conduit à la mort que le texte nous dit. Donc, si on se retrouve perpétuellement dans une attitude, dans une ambiance de « voici maintenant le résultat pour ma propre vie, qu'est-ce qu'il faut que je repasse dans mon cœur, c'est « je suis coupable, je m'auto-flagellais », mais ça me conduit uniquement à la mort, uniquement à « ça ne marche pas ». Parce que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Puis, le dernier verset dit finalement que l'œuvre, dans le fond, le résultat de la loi conduit à la culpabilité, parce qu'elle est là pour montrer comment est-ce qu'on n'est pas capable de s'en sortir. Et l'œuvre de la grâce de Dieu nous conduit à la vie, à l'espérance, à anticiper la victoire. Et la grâce de Dieu, elle est là pour nous montrer comment est-ce que lui est capable de nous en sortir. Je ne sais pas si vous m'avez suivi jusque-là. Je vais juste placer la footing de ce sur quoi on va bâtir pour le reste du discours. La grâce de Dieu est ce qui nous permet de saisir la vie. Parce que Jésus, lui, a vaincu la mort. Et lui peut nous donner la vie. Le fait de dire « je vais continuer de pratiquer la loi », ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas obéir à Dieu par la foi, mais ça veut dire que ce n'est pas mon résultat. Ce n'est pas moi qui vais en être capable, mais j'ai besoin de m'accrocher à la robe de Jésus pour que je puisse m'en sortir, pour que ma vie puisse être transformée, pour que je puisse goûter la vie abondante. J'ai besoin que ce soit son œuvre qui puisse se faire et pas les résultats de ma propre obéissance et de ma propre réussite. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça arrête? Comment est-ce que je dois faire pour que le glitch qui vient altérer le bon fonctionnement de ma vie puisse être résolu, que ça puisse arrêter? Comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir et retrouver notre volonté et la capacité? J'aimerais qu'on prie. On va regarder ensemble. Encore, je l'ai dit à quelques reprises, je n'aime pas les recettes, je n'aime pas les trucs. Je ne veux pas que ce soit quelque chose de mécanique. On va regarder, pratico-pratique, trois trucs. Quand même. Qu'est-ce qu'on a à vivre? Comment est-ce qu'on a à pratiquer pour qu'on puisse goûter pleinement la vie que Dieu veut que l'on aime? Jésus, je veux te dire merci parce que tu vas nous parler ce matin. Tu nous parles aussi. Tu nous attires à toi par ton esprit. Et on veut que tu puisses être glorifié, Dieu, dans ton église et dans nos vies. Et que tu puisses finalement, que chacun d'entre nous qui sommes à ta recherche, que Dieu, si on ne s'identifie pas encore comme croyant, que l'on puisse découvrir ce que toi, tu as à nous dire. Et que l'on puisse saisir Dieu si, est-ce que je suis pris de ce glitch, de ce que tu appelles le péché? Comment est-ce que tu veux m'en délivrer? Comment est-ce que tu veux, Dieu, si on est des enfants, si tu nous as adoptés et qu'on te suit, comment est-ce qu'on peut saisir cette vie pour qu'on puisse avoir une vie transformée et avoir la victoire sur le péché qui brise nos vies? Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prit ces choses. Amen. Amen. Donc, la première des choses qu'il faut faire, qu'il faut penser, on se retrouve dans une circonstance où on s'est levé un lendemain, on est encore découragé de nous-mêmes, on est encore frustré, bien, il faut prendre ou reprendre la décision de suivre Jésus. Et un mot-clé qui est là, c'est décision. Il y a une décision qui doit être prise. Il y a une résolution qui doit être prise pour qu'on puisse dire maintenant « Ma vie va où? » Et on est caractérisés, les Québécois, je lisais il n'y a pas trop longtemps, certains chapitres du Code Québec, je vous en ai déjà parlé une couple de fois, et le Code Québec est finalement une enquête qui a été faite auprès de Québécois avec plusieurs sondeurs, journalistes, etc., pour découvrir c'est quoi l'ADN des Québécois, c'est quoi nos valeurs, etc. Et un des traits qui nous caractérisent, c'est qu'on est des grands parleurs, mais des petits faiseurs. On a des grandes ambitions, on a des grands désirs, on espère de grandes choses, mais quand vient le temps de concrétiser ces ambitions-là et nos désirs, on ne prend pas la décision. Et ça, c'est un problème, c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience de nous-mêmes, de dire « C'est quoi la décision que je dois prendre? » Je vous apporte une courte citation, dans le fond, de ce qui a été rapporté du Code Québec. « Notre peur de s'engager fait de nous de grands parleurs et petits faiseurs », estiment les auteurs. On est ceux qui ont le plus d'intentions, mais qui font le moins. M. Léger, c'est lui qui disait ça. Et là, il va donner un exemple, les Québécois sont plus préoccupés par les changements climatiques et la pollution de l'air que la moyenne des autres Canadiens. Les Québécois, on est très, très sensibles à ça. Et le Québec est le paradis du moteur, malgré les grands discours antipétroliers. En 2009, l'équivalent de 92,5 % des Québécois avaient un véhicule immatriculé, alors que la proportion était que de 79,7 % chez les Ontariens. Et pour les Canadiens, 86,2. Je ne sais pas comment vous percevez ça et comment ça nous rejoint, mais ça nous caractérise où on a ces discours plus grands que la moyenne du Canada sur, par exemple, l'écosystème et ces choses-là. Mais quand vient le temps de prendre une décision et de transformer nos vies, on n'est pas toujours prêt à faire les sacrifices, à faire le choix et à mettre en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle la première des choses qu'il faut faire, c'est j'ai une décision à prendre et je ne veux pas juste me contenter de « Ok, je comprends, je sais, et puis, ok, maintenant, c'est dans ma compréhension, mais maintenant, comment est-ce que ma vie va être orientée en fonction de ce que je crois et pour que la foi, ce que je crois, puisse se concrétiser. » Regardez un premier texte de Galates 3, les versets 1 à 5. C'est un texte très important pour comprendre cette décision qu'on a à prendre par rapport à la bonne nouvelle, à l'évangile, à la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu en notre faveur. Il va dire aux Galates insensées, plutôt je commence au verset 2, je vais au verset 1, « Comment avez-vous reçu le Saint-Esprit? » Il va poser cette question-là. Quand on devient un, on place notre foi en Dieu, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Son Esprit vit en nous, il va opérer des transformations, il va opérer des miracles et Paul va poser la question, « Mais comment est-ce que vous l'avez reçu? » Regardez la suite. Est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi, on en a parlé tantôt, ou parce que vous avez accueilli avec foi l'évangile que vous avez entendu? On met en opposition la loi et accomplir la loi ou accueillir avec foi. Et puis là, il va poursuivre verset 3, « Manquez-vous à ce point d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu, est-ce en comptant sur les ressources de l'homme livré à lui-même, que vous allez parvenir à la perfection? » Et là, regardez le dernier verset, versets 4 et 5, « Avez-vous fait tant d'expériences pour rien, si c'était encore pour rien? Voyons, lorsque Dieu vous donne son Esprit et qu'il accomplit parmi vous, des miracles le fait-il parce que vous obéissez à la loi ou parce que vous accueillez avec foi l'évangile que vous avez entendu. » La décision que tu as à prendre si Dieu n'est pas ton sauveur et ton Seigneur, c'est que j'ai besoin d'un sauveur pour me sauver de ce glitch-là. Et j'ai une décision à prendre. Maintenant, est-ce que je veux suivre Jésus ou je ne veux pas le suivre? Et des fois, peut-être que tu as grandi dans une famille chrétienne, que tu as toujours entendu ça, ce discours-là, et que tu as juste adhéré à certaines choses, à certains concepts. Peut-être que c'est tes amis qui t'en ont parlé, peut-être que c'est ta blonde, ta femme, peu importe, des gens près de toi, et que ta vie, tu n'as jamais pris la décision. On t'a juste poussé continuellement. Tu fais juste suivre. Ou peut-être que tu as entamé cette démarche seule et puis que tu es maintenant devant cette décision. C'est quoi ma décision? Et ce premier pas pour dire, « OK, Dieu, je veux te suivre. Je veux t'obéir. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux placer ma foi en toi. Pas par mes propres réussites, pas parce que je vais accomplir la loi, mais parce que je veux finalement te faire confiance. » Mais ce premier pas-là s'appelle le baptême. Dieu, tu m'as demandé de m'identifier à toi. Pas parce que vous avez été bébé, que vous avez été baptisé, que c'est réglé. Il faut que ce soit une décision personnelle de « Voici la décision que je prends et ma foi, elle est vivante et je veux qu'elle puisse s'exprimer et par les eaux du baptême. » Et devinez quoi? Dimanche prochain, on a un baptême. On a ce dimanche « Back to church » où si vous avez pris la décision, si vous prenez la décision ce matin de dire « Je veux que Jésus soit sauveur de ma vie. » J'ai une décision que je prends et j'arrête de juste la reporter et puis de laisser y aller. Bien, prenez la décision de vous faire baptiser. De dire « Je veux que ma foi soit vivante et je vais la concrétiser » et c'est une décision qui est personnelle. Donc, l'appel est fait. Mais si vous êtes des enfants de Dieu, vous dites « Moi, j'ai déjà placé ma foi en Dieu. » Le texte de Galates, ce qu'il va dire, dans le fond, c'est « Comment vous avez reçu l'esprit? » Ou « Comment les miracles s'opèrent dans vos vies ou dans votre église? » Bien, est-ce que c'est parce que vous avez accompli la loi? Est-ce que c'est parce que vous avez été vraiment ultra performant? Ou c'est parce que vous avez saisi la grâce de Dieu? Parce que vous avez compté sur l'intervention de Dieu? Et quand on répond à cette question-là, « Oui, c'est vrai, j'ai reçu l'esprit parce que maintenant, j'ai décidé de faire confiance. » Mais c'est la même équation où « Dieu, je continue de te faire confiance. » Et on ne peut pas commencer d'une façon et après ça dire « Ok, maintenant que je suis entré dans l'évangile, maintenant ma vie va juste être caractérisée par l'obéissance à la loi plutôt que l'obéissance par la foi à Dieu et que je puisse saisir sa grâce, son intervention. » Et cette décision qu'on a à reprendre, c'est de dire « Dieu, je veux te suivre. » Quand Pierre a renié Jésus, Jésus est retourné vers lui et lui a dit « Pierre, est-ce que tu m'aimes? » Et à trois reprises, Jésus lui a dit, il a posé cette question-là et il lui a toujours dit « Mais maintenant, suis-moi. » Une fois que Pierre a répondu à la question, qu'il avait compris ce que Jésus voulait lui adresser, il a dit « Pierre, suis-moi. » Et à chaque matin, à chaque instant, il y a cette décision que « Comment est-ce que je veux avoir la victoire sur les comportements de ma vie? » Comment est-ce que quand je me lève le matin, que j'ai encore cette culpabilité ou cette honte, comment est-ce que je dois commencer? Bien c'est « Ce matin, est-ce que tu veux me suivre? » Que Jésus te demande. « Ce matin, est-ce que tu veux que je sois ton sauveur? » Que je sois ton Seigneur? Est-ce que tu veux t'accrocher à moi? » Maintenant, prends la décision, renouvelle cette décision. Et ce n'est pas qu'on perd le salut, on retrouve, on repère, on retrouve, mais il y a une décision qui se prend où on dit « Dieu, je persévère et je continue d'avancer. » Et c'est dans cette proximité, dans cette relation-là qui est vivante, qui est dynamique, que je veux avancer. Mais pour ça, cette décision-là, évidemment, il faut se rappeler, c'est quoi cette motivation profonde qui est « Dieu t'a aimé d'un amour infini. » Puis en voyant ta détresse, en voyant comment est-ce que tu étais glitché, comment est-ce que ta vie pouvait être détruite de par le péché, le fait qu'on soit séparés de lui, bien, il t'a donné son Fils unique pour que tu puisses placer ta foi en lui, recevoir sa justice que lui va te donner puis que tu puisses lui donner ta culpabilité. Et ça, c'est cette motivation première, c'est « Dieu, tu m'as aimé le premier. » Puis ce à quoi tu m'appelles, c'est t'aimer, aimer mon prochain. Puis Dieu, je ne sais pas encore ce matin comment je vais réussir. Puis j'ai l'impression de ne pas être digne de ton amour. Mais Dieu, je veux te suivre, je veux avancer avec toi. Et quand on veut appliquer l'Évangile à nos vies et qu'on veut dire, bien, prendre cette décision, puis des fois, on ne sait pas trop comment commencer, bien, rappelons-nous d'abord qu'est-ce que Dieu est. Et ça, je le répète continuellement puis je vais continuer de le répéter. On a besoin de savoir, et je l'ai apporté, je pense que je l'ai apporté dans une des slides, le pratico-pratique, comment appliquer l'Évangile. Ce que Dieu est dans sa nature, qu'il soit fidèle, qu'il soit amour, qu'il soit saint. Tu lis la Bible, par exemple, tu lis un texte, et puis là, tu dis, « OK, Dieu, tu es quoi? » Plutôt que commencer avec ce que toi, tu es. Dieu, tu es, par ta nature, tu es saint, tu es amour, tu es fidèle, tu es... Et ce que Dieu est va déterminer la façon qu'il agit. Dans nos têtes, on procède souvent à l'inverse de, bien, Dieu fait les choses, donc voici ce qu'il est. Mais Dieu agit conformément à ce qu'il est. Donc, son œuvre envers toi. Ce que Dieu est va déterminer ce que Dieu fait et ce que Dieu fait avec nous. La façon que Dieu nous a bâtis, la façon que Dieu nous a construits, la façon que Dieu nous rebâtit ou nous reconstruit ou nous restaure, détermine ce que nous sommes. Dieu, je suis ton enfant. Parce que tu es fidèle. Dieu, tu as fait de moi une personne qui est ton enfant. C'est cette fidélité que je veux, de quoi je vais être caractérisé. Et ça va déterminer ce que je fais maintenant et comment est-ce que Dieu, son intervention, va pouvoir se faire dans ma vie. Mais quand on procède à l'envers, de si j'ai manqué, bien, ça veut dire que je suis ça. Ça veut dire qu'ultimement, si je manque, bien, Dieu, ça veut-tu dire qu'il agit mal. Il faut commencer d'abord avec « Dieu, voici ce que tu es ». Quand on ne sait pas par où commencer, il faut simplement commencer par ses vérités et de prendre la décision. Jésus, c'est toi, je veux suivre. C'est ce premier, je n'aime pas appeler le mot « truc », mais d'une façon pratique, prends une décision pour ton cœur, pour ta vie ou renouvelle ta décision. La deuxième chose, de remplacer l'idole ou les idoles par Jésus. C'est cette deuxième application pratique pour savoir comment est-ce que je vais pouvoir me dégager de ces comportements-là. Bien, c'est quoi que tu adores profondément? Que tu sois un enfant de Dieu, que tu sois croyant, que tu ne le sois pas. C'est quoi que tu chéris dans ton cœur? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que, si ça t'est enlevé, tu vas avoir l'impression de perdre tes repères. L'idée derrière ça, c'est de remplacer l'idole par le Dieu vivant. Alors, regardez un premier texte de 1 Thessaloniciens, 1-9, va dire, on raconte à votre sujet, finalement, comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre de son ciel, son fils qui l'a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Souvent, quand on veut arrêter quelque chose et que là, on veut peut-être s'auto-flageller, on va se fixer dans notre tête, dans notre objectif, OK, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête. OK, il ne faut plus que je fasse ça. Il ne faut plus que je fasse ça. Puis, on va avoir ce type de roulement dans nos pensées où il faut que j'arrête. J'ai accompagné ma fille récemment. Elle avait 9 ans, elle a 10 ans aujourd'hui. On faisait une petite sortie avec sa classe d'école et j'étais un des parents accompagnateurs parce que ma fille gagne toujours à chaque fois qu'elle me demande si je peux accompagner. Et là, je décide de l'accompagner. Puis là, je suis dans l'autobus avec les autres petites filles. Et puis là, à un moment donné, ils décident de faire un jeu et c'est le jeu de ni oui ni non. Et là, on joue à ça avec les filles qui sont là. Et là, à un moment donné, je pose une question à une des petites filles. Je ne me souviens plus c'était quoi la question. Est-ce que ton nom, c'est ça? Puis je savais que ce n'était pas ça. Et là, j'ai vu dans sa face de, il ne faut pas juste des inons, il ne faut pas juste des inons, il ne faut pas juste des inons, il ne faut pas juste des inons. Non! Un beau grand nom, tout franc, tout non! Bien, on a cette même pensée des fois où ce qu'on focus tellement sur ce qu'on ne doit pas dire, sur ce qu'on ne doit pas faire que finalement, on le fait. Et l'invitation que Dieu nous fait, c'est, bien, place tes pensées sur les belles et bonnes choses. Parce que quand, à partir du moment où je place ma confiance en Dieu, Dieu, il t'a créé pour des bonnes oeuvres. Et tu ne viens pas à Dieu où est-ce que tu vas te justifier en pratiquant des bonnes oeuvres et là, tout d'un coup, ça va te permettre d'obtenir un statut quelconque. Mais la raison que tu pratiques des bonnes oeuvres et que Dieu nous invite à y entrer, c'est parce qu'on est en train de découvrir la vie abondante, c'est parce qu'on est en train de découvrir la vie que Dieu veut que l'on est et à la place de continuellement dire il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que je fasse ça. Mais Dieu nous invite à faire le bien, agir maintenant selon aussi les bonnes oeuvres que je t'invite. Mais pour ça, on a besoin de comprendre et lire où notre idole, c'est quoi qui, dans mon cœur, désire tant vouloir être adoré. Et peut-être que si c'est la colère qui ressort continuellement que je veux corriger, il y a peut-être derrière ça une idole de pouvoir ou une idole de succès qui fait que quand je suis en train d'être confronté sur cette idole-là que je chéritant, c'est la colère qui va s'exprimer. Peut-être que l'anxiété va révéler qu'il y a quelque chose que j'adore dans le fond de mon cœur qui est le contrôle. Je veux contrôler ma vie. Et ça va finalement produire des fruits d'anxiété, des fruits d'inquiétude, des fruits de différentes sortes. Peut-être que mon besoin de me retrouver dans les bras de quelqu'un continuellement va exprimer finalement quelque chose que j'adore dans le fond de mon cœur qui est l'approbation, qui est le regard des gens sur moi. Et c'est là que j'ai l'impression de devenir quelqu'un et de comprendre d'où ça vient. C'est quoi qui est profondément dans les racines, si vous vous souvenez de ma super image, c'est quoi qui finalement est enraciné? Si c'est la paresse, est-ce que ça cache une idole, par exemple, de confort? Si c'est la consommation, est-ce que c'est la recherche de plaisir? Est-ce que si c'est la pornographie, est-ce que c'est une idole d'approbation, de désir, d'être quelqu'un? Peu importe, on a ce penchant dans nos cœurs, ce désir de « je veux rechercher à satisfaire ». Mais une fois qu'on l'a identifié, ce que Dieu nous encourage, c'est de renverser cette idole-là et de lui dire « non, il y a un mensonge qui est caché derrière ça ». Et ce mensonge m'amène à penser que si j'ai l'approbation des autres, par exemple, « je vais être heureux ». Et c'est faux. Et le mensonge, c'est Jésus, dans le fond, je ne me satisfais pas de ton regard, je ne me satisfais pas de comment est-ce que toi tu m'accueilles et de réfléchir finalement il est où ce mensonge-là pour que je puisse déclarer, confesser ce mensonge que j'ai dans mon cœur et que je puisse l'abandonner et dire « non, si j'ai ce comportement-là, c'est parce qu'il y a quelque chose au fond de mon cœur qui recherche à être valorisé et je veux l'abandonner, je veux confesser le mensonge qui est derrière ça et je vais proclamer la vérité. Je vais dire la chose qui finalement est vraie à l'égard de Dieu et ça nous ramène à « Dieu, tu es fidèle, Dieu, tu es amour, Dieu, tu es saint, Dieu, tu es juste et à cause de ça, c'est ce que tu fais et c'est la façon que tu me transformes ». Et donc, quand on identifie qu'est-ce qui est profondément dans mon cœur, j'adore, je dois maintenant le renverser. Et on a lu tantôt un Thessaloniciens, comment est-ce que ces gens-là, c'est leur témoignage, la réputation qu'ils avaient, c'est, on entend comment est-ce que vous avez abandonné les idoles pour servir du vivant. Donc, ce n'est pas seulement que d'identifier et de renverser, mais c'est maintenant, Dieu, je te sers. Maintenant, Dieu, je veux faire le bien, je veux bien agir, je veux saisir les occasions que tu me donnes pour pouvoir pratiquer ce qui est bon et ce qui est agréable. Et c'est important de remplacer l'invitation que Dieu nous fait, les deux plus grands commandements que Dieu nous donne. Aime Dieu, aime ton prochain. Quand on perd les repères, quand un moment donné on ne sait plus vers quoi se tourner, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit faire, quand on abandonne nos idoles pour servir le Dieu vivant, bien, on peut se rappeler justement, Dieu, ce que tu veux de moi c'est que je t'aime et que j'aime mon prochain. Et là, tout d'un coup, Dieu va nous révéler les applications, va nous révéler ce que Dieu veut qu'il soit transformé dans nos vies. Je me souviens, Dieu, ce que tu veux que je fasse qui est de t'aimer. Le dernier aspect pratico-pratique, le dernier truc, utiliser les ressources divines pour combattre finalement le bon combat. Utiliser les ressources divines. Regardez, je vais vous lire deux versets et dans cette section-là, il va y avoir des applications, des sous-applications pratico-pratiques. 1 Corinthien 10, 13 à 14, va nous dire « La tentation qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Alors, au moment de la tentation, qu'est-ce que Dieu fait? il va préparer le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Pour toutes ces raisons, chers amis, je vous en conjure, fuyez le culte des idoles, abandonnez les idoles. Saisir ce que Dieu nous prépare au moment qu'on est dans la tentation, au moment où ça devient difficile. Ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu va préparer le moyen pour nous d'en sortir. Et le principe de base pour saisir les ressources divines, il faut comprendre que saisir la grâce de Dieu se fait uniquement que par la foi. Dieu, je te fais confiance et je crois que tu veux ma vie, que tu as ma vie à cœur et tu veux que je saisisse ta grâce par la foi, que je te fasse confiance et que tu, si tu es ici ce matin et que tu dis j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'être délivré, mais je saisis maintenant la grâce de Dieu en plaçant ma confiance en lui pour avoir le pardon de ses péchés. Et que c'est la même chose, le texte qu'on vient de voir, c'est que si Dieu prépare pour nous le moyen d'en sortir, bien, on va pouvoir saisir ce moyen-là par la foi, en lui faisant confiance. Mais vous savez, un deuxième principe pour pouvoir saisir la grâce de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose dans nos mains souvent qui nous empêche de saisir ça et ça s'appelle l'orgueil. Il faut laisser tomber l'orgueil. Et ça, ça fait partie du bout de toffe. Laissez tomber l'orgueil. Ça peut amener des fois à il faut que je demande de l'aide ou il faut que j'accepte l'aide qui m'est offerte ou il faut que j'accepte de m'humilier et qu'en reconnaissant que j'ai mal agi, bien, je vais être humilié. Mais il faut laisser tomber l'orgueil pour qu'on puisse vivre cette humilité et puis faire confiance à Dieu puis Dieu, je te fais confiance. Donc, de saisir les ressources divines se fait par la confiance en Dieu en laissant tomber l'orgueil. Une première ressource divine que l'on a, qu'on peut saisir, bien, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui vit en toi que si tu es un enfant de Dieu, bien, la Bible t'invite à soyez conduit par l'Esprit. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et là, il y a quelque chose d'extrêmement important. C'est que la marche avec Dieu, la vie chrétienne, que si tu deviens un croyant, ce n'est pas une religion où tu vas mettre plein de choses en pratique, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'organique, quelque chose de dynamique. Et pour chacun d'entre nous qui plaçons notre confiance en Dieu, l'Esprit de Dieu va nous conduire, il va te révéler, il va te parler et ça n'a rien de mystique, mais l'Esprit va parler à ton esprit, il va te rappeler que tu es son enfant, il va te rappeler les choses qu'il veut que tu abandonnes ou les vérités que tu veux saisir, que tu as besoin de saisir, les mensonges que tu as besoin d'abandonner. Et cette première ressource qui est indispensable, qui est nécessaire, c'est, je vais être conduit par l'Esprit de Dieu. Cette petite voix qui est là, des fois, c'est la conscience, des fois, c'est l'Esprit de Dieu et tu ne devrais pas faire telle chose. Regarde, voici une autre option, voici une chose que tu devrais repasser dans ton cœur, voici un mensonge qui est associé à ça. Et ce n'est pas quelque chose de mécanique, mais c'est quelque chose de dynamique. Je ne peux pas apporter plein de textes sur chacune des choses que je vais mentionner. Si vous en voulez, prenez contact avec moi, ça me fera plaisir d'élaborer plus, mais vu que le temps nous manque, je passe rapidement par-dessus. Mais cette première ressource, de se laisser conduire par l'Esprit. Une deuxième ressource qu'il faut saisir, c'est résister au diable. De résister au diable. Et Jacques va nous dire, résister au diable et approchez-vous de Dieu. Mais quand on est dans la lutte, quand on est dans la tentation, mais Paul, il va nous dire que ce n'est pas contre le sang et la chair qu'on est en train de se battre. Vous savez, c'est quoi notre problème des fois et souvent, c'est que dans notre mode humain, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend à la guerre, on se rend sur le champ de bataille, on se rend à la guerre la plus atroce qu'on pourrait imaginer avec un slingshot, avec une carabine à plomb, et c'est nos moyens humains, c'est nos ressources humaines qui, ce n'est pas ces armes-là que Dieu t'a données pour pouvoir vaincre. Et quand le texte d'Ephésiens 6 que je suis en train de citer, il va dire que ce n'est pas contre le sang et la chair, c'est contre les esprits démoniaques qui cherchent à alimenter des choses en nous. Vous savez, ce que la Bible nous dit aussi, c'est que les idoles en soi ne sont rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une entité réelle d'un autre Dieu qui se combat contre Dieu. Mais ce qu'il y a derrière les idoles que Paul va nous dire dans Romains, c'est les démons. C'est le diable qui est là et qui vient pour alimenter des choses, alimenter des mensonges, alimenter de « Hey, t'es peut-être mieux quand t'es ton propre Dieu, ton propre plan. » Pierre, il vient voir Jésus. « Hey, Jésus, tu n'iras pas à la croix, je vais te défendre. » Puis Jésus, il dit « Arrière de moi, Satan. » « T'es en train d'utiliser des paroles pour me tourner vers mon propre désir et ne plus accomplir la volonté de mon Père. » Derrière les idoles qu'on chéritant, il y a une lutte spirituelle qu'il faut comprendre et ce que Dieu, une des ressources qu'il nous donne, c'est approchez-vous de Dieu, mais résistez au diable aussi. Il y a des fois ou des occasions où il faut dire « Arrière de moi, Satan. » Où il faut se tourner vers Dieu et dénoncer le péché. C'est comme ça que le mensonge, c'est comme ça qu'on peut enlever la puissance qu'il y a derrière le péché ou la tentation. Et puis, on a une expression au Québec qui est bien connue, il ne faut pas tenter le diable. On ne fait pas qu'il se prête pour rester exposé continuellement devant la tentation. Le texte qu'on a lu tantôt d'un Corinthien, c'est qu'il nous donne le moyen lorsqu'on est tenté pour en sortir et qu'on puisse résister. Donc, il y a des fois où on résiste à l'adversaire et il faut comprendre que dans notre lutte, on ne peut pas juste lutter contre notre propre chair, notre propre désir, mais il y a aussi cette influence de l'adversaire de Dieu, du diable, qui est là pour nous encourager à servir notre idole, à devenir notre propre Dieu. Et il faut résister au diable. Et encore une fois, c'est parce qu'on a placé notre confiance en Dieu. une autre ressource, de renforcer la communion. Aller à l'Église pourrait être quelque chose de très religieux, mais d'un autre côté, ce qu'il y a de bien derrière ça, c'est le fait qu'on ne reste pas isolés, qu'on prend soin les uns des autres et qu'on peut avouer nos fautes, nos faiblesses, nos incapacités les uns aux autres pour qu'on puisse lutter ensemble. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne veut pas être isolés. On a besoin, l'Église, c'est le corps de Christ et on a besoin de cette communion-là. Et j'insiste encore pour dire qu'on a besoin de renforcer cette communion-là pour éviter l'isolement, pour qu'on puisse avouer nos fautes les uns aux autres. Et je le dis souvent, l'Église, ce n'est pas un musée où on expose les beaux et les bons chrétiens comment ils ont réussi, mais c'est plutôt le corps de Christ où c'est des gens qui ont placé leur foi en Dieu, qui vivent ensemble, qui partagent leur lutte et qui avancent de progrès en progrès parce qu'en se rassemblant, ils veulent avancer. Une autre ressource qu'on a besoin de saisir, elle s'appelle la Bible. Le fait de lire la Bible, ça peut être aussi quelque chose de très religieux, très extérieur, mais ce qu'on recherche derrière ça, c'est de comprendre qui est Dieu, comprendre qu'est-ce que Jésus fait, qu'est-ce qu'il est en train de me révéler. Et un des textes de l'Ancien Testament dit, et c'est Dieu qui parle, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des fois, je ne fais juste pas connaître Dieu. Il y a des fois, je ne sais juste pas ce que Dieu veut de moi. Il y a des fois, je ne connais juste pas les ressources qu'il me donne. Et le fait de, quand je vais appliquer l'Évangile, OK, Dieu tu es, ça se peut qu'à un moment je sois à la cour d'idée parce que je ne connais pas ce que Dieu révèle de lui-même à travers sa Bible. C'est la raison pour laquelle je veux découvrir comment ce livre-là révèle la vie de Jésus. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On est presque sur le bord de la conclusion. La prière, le jeûne, ce sont des moyens, ce sont des ressources aussi à saisir que Dieu te donne. Et c'est quelque chose qu'on ouvre nos cœurs devant Dieu. Puis la prière, tu n'as pas besoin d'allumer un cierge, tu n'as pas besoin d'allumer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de te mettre à genoux, tu n'es pas obligé de toujours fermer tes yeux. Tu peux être debout dans le milieu d'autobus, les bras dans les airs. C'est un peu weird, par exemple. Mais vous pouvez prier en tout instant, à chaque moment, pour demander à Dieu son intervention, pour nous parler avec l'Esprit-Saint qui est là, pour lui confesser et puis lui demander et apporter vos requêtes, vos supplications, vos actions de grâce aussi. Jésus disait lui-même, bien, voici comment vous devriez prier. Ne nous induis pas dans la tentation, bien, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin que d'autres traductions vont dire. On a besoin de se tourner vers Dieu et de dire à Dieu, Dieu, je te prie parce que je veux que tu me sauves de la tentation, que tu me sauves du malin, du mal que j'ai envie de pratiquer. Un texte de Philippien nous dit que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Et ça, c'est quand je place ma confiance en Dieu et Dieu, je veux saisir ta grâce pour que tu puisses accomplir dans ma vie une nouvelle volonté et que ta capacité puisse s'accomplir dans ma vie aussi, bien, c'est parce que je lui ai prié, parce que je lui ai demandé, parce que je suis en train de découvrir finalement que je peux saisir cette ressource-là par la prière. Peut-être même le jeûne ou ce qu'à un moment donné dans une période de ma vie, je veux découvrir la volonté de Dieu pour ma vie, je veux être libéré de quelque chose. Et la dernière ressource que l'on a, qu'on peut saisir, de raconter ce que Dieu a fait, de remercier, d'adorer. Dieu, je t'adore parce que, et Dieu, je te remercie parce que, et ça, c'est des armes qui sont puissantes pour pouvoir découvrir la vie abondante en Jésus, pour pouvoir avoir un cœur qui est porté vers l'adoration de mon Dieu, du Sauveur, de mon Seigneur plutôt que de mon idole. Parce que je suis en train de proclamer des vérités, je suis en train de dire l'adoration. Et cette déclaration quand que j'adore, quand que je remercie à une portée aussi, même quand que je confesse de ma bouche, même quand je le dis, mon cœur est transformé, je suis en train de prêcher à mon âme et je suis en train de dire ce que Dieu fait pour moi. Ça s'appelle de témoigner, de rendre témoignage, de partager qu'est-ce que Jésus est en train de transformer dans ma vie. C'est un résumé de différentes ressources que Dieu nous donne. Les trois moyens qu'on a vus ce matin et de prendre une décision. D'abandonner les idoles pour servir Dieu, d'utiliser les ressources que Dieu nous donne. Ce sont des applications que Dieu nous donne dans nos vies pour qu'on puisse vivre cette victoire, marcher de progrès en progrès. Et que quand on tombe, et si on a tombé, si on a chuté, si on est à la recherche de Dieu et qu'on n'est pas encore, on ne s'identifie pas comme croyant, mais qu'on puisse dire maintenant Dieu, je veux prendre une décision. Et je veux aussi abandonner les penchants ou mes propres idoles pour toi, pour te servir de toi. Et Dieu, je veux saisir par la foi ta grâce qui sont ces ressources qui viennent de toi, qui peuvent me permettre de lutter. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Parce qu'on veut porter la gloire de notre Sauveur. Rapporter la gloire de Dieu. que tout ce que vous faites, que vous mangez, que vous buvez, peu importe ce que vous faites, Dieu, je veux te glorifier. Je veux porter cette gloire. C'est ça à quoi Dieu nous appelle. Et découvrir pleinement mon Sauveur, découvrir la vie que Lui veut me donner. C'est la raison pour laquelle je veux que ma vie soit transformée. Je veux que mon cœur soit transformé. que ce glitch soit résolu et que Dieu puisse me transformer. Je rappelle cette invitation qu'on a faite tantôt pour la bataille que si tu crois en Dieu, que tu crois que tu as besoin d'un Sauveur pour être libéré du péché, de cette glitch, de cet état dans lequel notre cœur se trouve quand on est séparé de Dieu, que tu as placé ta foi en Jésus, prends la décision de te faire baptiser. Que si tu es un croyant ce matin, renouvelle cette décision. Laisse Dieu te révéler l'idole qui peut-être t'éloigne ou va produire différents fruits. C'est ici la grâce de Dieu et ressource qu'il te donne. J'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu vienne parler à nos cœurs, qu'il puisse transformer nos pensées. Dieu, on veut te dire merci encore une fois pour ta parole. Merci encore une fois pour cette invitation que tu nous fais à découvrir la vie en toi. Jésus, on veut que tu sois glorifié dans nos vies et par nos vies. On se retrouve des fois, Dieu, dans certaines circonstances où on a cette honte, culpabilité, qu'on voudrait se racheter nous-mêmes. Dieu, quand on y réfléchit, quand on pense à nos propres vies, on est capable de constater que ça ne fonctionne pas. Dieu, c'est pour toi qu'on veut prendre cette décision, renouveler notre décision de te suivre, Jésus, de te servir, Dieu, servir ce Dieu que tu es qui est vivant, abandonner nos idoles qui nous conduisent à la mort et Dieu saisir ces ressources qui viennent de toi pour qu'on puisse marcher de progrès en progrès. Sente-en, nom Jésus qu'on prie ces choses. Amen. On a une occasion de pouvoir adorer Dieu, justement, le louer, le célébrer. On a une période de chants. Je vous invite à, vous pouvez prendre le temps de méditer aussi, de réfléchir, de continuer de prier, sinon de chanter ces paroles pour qu'on puisse adorer Dieu ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada